On parle de ce vin que je goûte qui a énormément de fraîcheur, qui est... Vous goûtez quoi là ? Attends, j'ai goûté, parce que là j'ai bu pas mal de vin, donc je commence à m'embrouiller, je viens de goûter le Gamay, et le Carignan j'ai énormément aimé aussi, et voilà, là je suis au Gamay, donc tu arrêtes le Gamay ? Donc j'arrête... Le Gamay ? Non, j'arrête les Carignans. Les Carignans, d'accord. Donc j'ai vendu les parcelles au Mazel, qui m'ont dépanné au début, parce que je manque un peu de surface en rouge, et donc je rends cette parcelle avec laquelle j'ai fait des choses vraiment très intéressantes et toujours différentes, et Carignans c'est vraiment un cépage que j'adore, qui est un brin rustique, qui a une grosse acidité, une grosse fraîcheur, on est en limite nord du cépage là-bas, c'est en Ardèche, c'est vraiment un cépage que j'affectionne, avec lesquels j'ai fait des vins à chaque fois vraiment différents, et toujours gourmand, toujours fruité. Là je tourne la page, j'arrête de faire la cuvée bascule, j'ai même fait une petite cuvée qui s'appelait Caramba, Carignan Ambaric, la première année. Il y en avait 700 bouteilles, c'était pour m'amuser, et c'était une grande réussite, c'était très sympa. Je n'ai pas continué parce que 700 bouteilles, ça ne rima pas grand-chose. J'ai adoré travailler ce cépage, maintenant je tourne la page, je vends ce cépage aux mazelles, et puis j'ai créé une autre page avec du gamet, j'ai récupéré des gamets les dernières, sur d'autres terroirs, là on n'est pas uniquement sur de l'argile au calcaire, j'ai une parcelle en argile au calcaire, et une autre parcelle sur des basaltes. J'adore le mix, la structure de ce sol est assez incroyable, il y a un mélange, j'ai une parcelle vraiment sur terre noire, sur basaltes, et l'autre sur terre blanche, donc ça c'est deux parcelles que j'assemble, parce que je n'en ai pas beaucoup, et puis j'ai récupéré des grenages dans le même secteur, qui sont sur un mélange d'argile au calcaire et de basaltes, donc j'ai les deux mélangés dans le sous-sol, et c'est un bonheur à travailler, il y a une structure d'équipe bleue, ça s'infiltre, ça draine. Parce qu'en fait tu fais le travail toi-même dans la vigne ? Je fais tout, je travaille à la vigne, à la cave, la vente, les salons. Et alors tu travailles en équivalent, en surface ? J'avais 4 hectares, je suis passé à 6 en 2014. Et donc là je laisse les carignants, et j'écris une nouvelle page avec des gamets, avec des nouvelles parcelles de grenages. Donc tout le vignoble était en bio avant que je l'avais récupéré au Mazel. Là j'ai récupéré des parcelles qui ont été travaillées en bio cette année, et qui le seront évidemment par la suite. Donc ça ne sera pas labellisé bio pendant 2-3 ans. En même temps je suis sur un endroit qui est si magique, je n'ai pas de vigne autour, je n'ai rien, c'est un bonheur à travailler. Il n'y a pas de ville avec les immeubles ? Oui, il y a un petit hameau, il y a 10 maisons, il y en a 2 qui sont habitées. Voilà, je suis vraiment peinard. Il n'y a pas la concurrence de l'immobilier ? Non, il n'y a rien de tout ça. Ça arrive ça ? Non, non, c'est un peu reculé, c'est en montant, donc je suis un peu plus en altitude. Je ne vois pas le soleil de 2h le matin et ni d'1h le soir, donc ça fait que je ne suis pas tabassé de soleil. D'accord, ce qui est bien aussi. Et les gamins ont une super fraîcheur. C'est vrai que c'est un côté fraîcheur, c'est ça ? Voilà, et les grenaches vont avoir une super finesse aussi. D'accord, d'accord. Donc la structure du sol est vraiment intéressante, vraiment crue. C'est un bonheur de marcher dedans et de travailler, les autres se plombent tout seuls. Et donc tu faisais en surface actuellement, tu travailles avec l'équivalent de 6, c'est ça ? Maintenant j'ai 6 hectares, et tout en fermage, en créant en propriété. J'ai acheté 4 hectares d'un endroit où j'aimerais planter. On va faire les choses un peu au fur et à mesure. Là je prends déjà la mesure des 6 hectares. La prochaine étape ça va être de faire ma cave. Super, merci. Merci.